Générique Bonjour à tous, que ce soit pour nous loger, nous nourrir, nous habiller, nous divertir ou encore nous détendre, nous sommes tous des consommateurs. Le territoire 17 s'intéresse donc aujourd'hui à la protection des consommateurs. La Charente-Maritime, c'est 610 000 habitants, donc autant de consommateurs potentiels auxquels s'ajoutent les nombreux touristes qui séjournent chaque été dans notre département. Et parce que nous sommes des consommateurs plus ou moins avertis, un service de l'État veille tout au long de l'année sur vous et moi dans ce domaine, la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Elle a pour mission principale de protéger les consommateurs. Cela passe notamment par des opérations de contrôle et des actions d'information. En 2012, les agents de la DDPP ont effectué 2700 contrôles en Charente-Maritime, contrôles qui ont donné lieu à 600 avertissements, 220 procès-verbaux, 200 mises en demeure et 3 fermetures temporaires d'établissements. En effet, les sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture administrative le temps que l'établissement se met aux normes. Comme nous l'évoquions il y a un instant, l'une des particularités de la Charente-Maritime est d'être le deuxième département touristique de France, d'où un surcroît d'activités commerciales et donc de consommateurs à protéger. Pendant la période estivale, les contrôles sont renforcés dans le cadre de l'OIV, l'opération interministérielle vacances. Lors de l'été 2012, près de 750 établissements ont été contrôlés en Charente-Maritime, des contrôles répartis de la façon suivante. Près de 40% étaient des restaurants, 16% des commerces alimentaires et 14% des étals de marché. Les campings ont eux représenté 10% des contrôles effectués l'été dernier par la DDPP. Justement, on retrouve tout de suite Élise qui se trouve, je crois, dans un camping sur l'île de Ré. Mais Élise, vous vous croyez en vacances ou quoi ? Oui Nicolas, je profite de ce magnifique début de saison pour prendre mes vacances dans un camping. Mais je suis accompagnée par M. Emery qui est directeur de la protection des populations et qui a décidé de profiter de mes vacances pour contrôler mon camping. Alors M. Emery, pourquoi vous contrôlez mon camping ? Alors la direction de la protection des populations contrôle ce camping pour veiller à la fois à une bonne information du consommateur et à sa sécurité, que ce soit en termes alimentaires ou en termes d'air de jeu et de sécurité des prestations sportives. Donc la première chose que nous faisons lorsque nous arrivons dans le terrain, c'est de regarder l'affichage à l'entrée, l'affichage des prix pour le consommateur, mais également l'affichage du classement officiel et du nombre d'emplacements classés. Ensuite, les enquêteurs se dirigent déjà vers la partie restaurant de l'établissement pour vérifier notamment l'hygiène des produits, la traçabilité, l'hygiène des locaux également et les dénominations de vente des produits et notamment des poissons puisqu'on est dans une région où il peut y avoir des substitutions d'espèces. Et puis le contrôle se poursuit avec la sécurité notamment des aires de jeu destinées aux enfants pour être sûr que l'établissement soit bien en règle et prend les mesures qui s'imposent pour que les enfants puissent jouer en toute tranquillité. Et la sécurité s'étend également à la piscine ou aux piscines lorsqu'il y en a plusieurs de manière à vérifier que l'information, notamment sur les hauteurs d'eau et sur les dispositifs de sécurité, est bien réalisée. Alors ce camping est contrôlé par une équipe de deux inspecteurs qui se répartissent le travail notamment entre la partie alimentaire et le reste des activités de manière à pouvoir couvrir en même temps l'ensemble des réglementations dont nous avons la charge. Eh bien merci monsieur Emmerich. Vous voyez Nicolas, je vais pouvoir profiter du restaurant sans aucun souci et je vais aussi pouvoir aller me baigner dans la piscine. Merci Élise et du coup, eh bien bon appétit et bonne baignade. En 2012, en Charente-Maritime, près de 20% des contrôles effectués dans les établissements se sont soldés par des avertissements et 8% par des procès-verbaux. Des infractions qui peuvent s'expliquer parfois par une volonté manifeste du commerçant de tromper le consommateur mais aussi par des négligences ou tout simplement une méconnaissance des réglementations. Alors pour faire baisser ces chiffres des infractions, il est nécessaire de mieux sensibiliser, informer et former les professionnels. En lien avec la DDPP, c'est ce à quoi vous vous employez, monsieur Jean Douagnon. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Charente-Maritime. Oui, effectivement avec la DDPP, nous avons signé une convention sur une mission hygiène alimentaire. Il s'agit de quoi en fait ? C'est de faire plutôt de la prévention et de l'information plutôt que de la répression auprès des ressortissants de la Chambre des métiers. Aujourd'hui, c'est 1 800 artisans dans le département qui relèvent du secteur alimentaire et chaque année, c'est 120 entreprises qui sont formées par la Chambre des métiers sur toute cette réglementation qui quelquefois a une interprétation qui n'est pas tout à fait correcte de la part de ces ressortissants. Nous sommes là pour les aider, pour les soutenir. C'est le rôle de la Chambre des métiers. Merci, monsieur Douagnon. Nous l'avons vu, les agents de la Direction départementale de la protection des populations se mobilisent tout au long de l'année et encore plus en été pour protéger les consommateurs. Mais la meilleure des protections est encore celle qui vient du consommateur lui-même et ce, en respectant quelques règles simples. Par exemple, dans un restaurant, plus la carte est longue et variée, moins vous avez de chances qu'il s'agisse de produits frais et de cuisine fait maison. Sur un marché, quand vous achetez des produits locaux, s'il s'agit de denrées et d'origines animales, vérifiez bien l'estampille du produit. Après les lettres FR, les deux chiffres qui suivent désignent le numéro du département dans lequel a été élaboré ce produit. Par exemple, pour du fromage, se revendiquant de Charente-Maritime, l'estampille doit commencer par FR 17. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Dernier conseil, attention aux trop bonnes affaires. Sur un marché, par exemple, un produit de marque et particulièrement de luxe, à un prix défiant toute concurrence, a toutes les chances d'être un produit contrefait. En cas de doute ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la Direction départementale de la Protection des Populations. Voici toutes leurs coordonnées. N'oubliez pas, de la fourche à la fourchette et de l'étable à la table, les services de l'État veillent sur vous. Mais de votre porte-monnaie au tiroir-caisse du commerçant, le meilleur juge, c'est vous. A très bientôt pour un nouveau numéro de Territoire 17. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada